salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et donc aujourd'hui ce sera un petit hall action donc tout d'abord je tiens à m'excuser si je parle un petit peu du nez parce que je suis enrhumée voilà dans l'heure de ma dernière vidéo je disais que mon chéri et mon mari avaient été malades et que moi pour l'instant j'étais épargné mais ça n'a pas duré longtemps j'ai chopé leur crève là ça va quand même beaucoup mieux on est sur la fin mais bon le nez il coule c'est un peu désagréable donc je disais j'ai été faire un petit tour chez action et puis je vais vous montrer voilà tout ce que j'ai pris tout simplement donc comme d'habitude je vous mets les prix là haut et puis on est parti tout de suite alors déjà dans un premier temps j'ai pris des petites plantes vertes enfin plantes vertes des fausses plantes vertes bien sûr parce que je avais envie d'un peu de vert et honnêtement j'ai pas forcément la main la main verte les plantes que j'avais acheté récemment enfin récemment ça fait quelques temps déjà quelques mois en arrière à part la plante grasse un peu comme l'aloe vera sinon toutes les autres elles sont elles sont mortes faut dire ce qui est donc ça me saoule d'acheter des plantes ça coûte cher et en plus j'arrive pas à m'en occuper soit je les arrose trop ou pas assez je sais pas en tout cas ça tient pas donc je me suis dit que j'allais prendre des plantes des fausses plantes donc je les trouvais quand même assez joli ça faisait quand même un peu tropical alors ce que je me suis dit c'est que comme le pot n'est pas très grand je vais mettre un pot plus haut qui cachera quand même les tiges qui sont qui font quand même assez faux parce qu'honnêtement les feuilles ça va je trouve que je trouve que ça va ça fait pas trop faux voilà j'ai vu pire voilà compte tenu de chez un chez action en général les fausses plantes elles sont pas ultra jolies et celle là franchement je trouve que ça rendait bien donc j'en ai pris celle ci et j'en ai pris une autre qui est un peu dans le même esprit avec alors qu'est ce que c'est comme sorte de plante je sais pas du tout mais mais je l'ai trouvé très joli voyez avec les feuilles donc toujours pareil je la mettrai dans un pot un peu plus haut pour que ça soit que ça fasse ça fasse plus sympa donc je pense les mettre dans le salon je vais voir ce que ça donne comment ça rend on verra bien mais j'ai trouvé sympa donc j'ai pris ça ensuite parce que forcément on a été enrhumé donc on a utilisé pas mal de mouchoirs à la maison donc j'ai repris une boîte voilà pour pour qu'on en ait en plus ensuite j'ai profité d'être chez action pour faire le stock de papier alu tout ça papier cuisson donc j'ai repris du papier alu je m'en sers pas énormément mais j'aime bien quand même en avoir au cas où voilà donc j'ai repris un papier d'abus parce que j'en avais plus j'ai repris du film toujours pareil je m'en sers pas énormément mais j'aime bien en avoir au cas où donc j'en ai repris un et papier cuisson ça par contre je m'en sers parce que je n'ai pas de je n'ai pas de feuilles en silicone pour le four il faudrait d'ailleurs que j'en achète je sais qu'en action ils en ont des petites si je dis pas de bêtises mais à mon avis c'est pas de la très bonne qualité et à la limite je préfère dans ce cas là en acheter une de meilleure qualité pour la garder plus longtemps donc en attendant que j'en trouve une à des prix abordables et que j'en trouve une tout simplement j'ai repris du papier cuisson ensuite j'ai repris des limes à ongles parce que la seule limite la seule lime à ongles pardon qu'il me reste c'est celle que j'ai reçu dans la box de pousse pousse qui est un peu en vert donc elle est très bien mais c'est vrai que par exemple là quand ma soeur me met du vernis semi permanent j'ai besoin des fois de le limer pour pouvoir l'enlever et la celle en vert elle est trop abrasive donc du coup j'ai pris des limes simples voilà ensuite j'ai repris des lingettes comme ça microfibres pour le sol honnêtement c'est pas forcément forcément très écolo mais c'est ultra pratique pour enlever la poussière qui a sur le sol les petits cheveux tout ça et honnêtement moi j'adore m'en servir pour faire sous mon lit parce que c'est beaucoup plus pratique d'aller chercher la poussière avec ça plutôt qu'avec l'aspirateur parce que j'ai du mal et aller dans les recoins avec ça c'est parfait et c'est aussi nickel pour tous les meubles qui sont bas voilà pour éviter d'avoir à les pousser pour faire en dessous et ben ça c'est génial voilà donc j'en ai repris je sais qu'ils ont il y en a des plus petites des moins un peu moins cher et plus petites mais je trouve que celle là sont vraiment bien parce que justement elles ont un peu ce côté épais qui fait que c'est c'est vachement efficace quoi tout simplement ensuite j'ai pris du j'ai repris du comment ça s'appelle du dissolvant tout simplement pour le le vernis simple c'est sans acétone voilà en général je me mets l'été souvent du vernis aux pieds aux mains ben là c'est vrai faut que je fasse revenir ma soeur pour qu'elle m'enlève le résidu et puis que qu'elle me refasse les mains parce que les mains je mets plus de vernis franchement de plus de vernis basique sur les mains ça tient pas du tout dès que je fais la vaisselle je prends une douche tous écailles donc franchement j'en mets que sur les pieds parce que sur les pieds ça tient bien donc j'ai repris du dissolvant ensuite j'ai repris une petite crème comme ça pour le jour de la marque diadermine donc c'est la pure lie essentielle parce qu'en fait la crème que j'ai je crois que c'est la marque nivea si j'ai pas de bêtises honnêtement depuis que je la mets j'ai l'impression que j'ai plus d' imperfections alors est ce que c'est parce que c'est la période une période où j'en ai plus je sais pas mais j'ai l'impression que elle ne me convient pas tout simplement donc pour voir pour faire un test je me suis dit que j'allais en racheter une autre et je verrais justement s'il ya une différence au niveau de ma peau donc j'ai trouvé celle ci elle est pas mal parce qu'elle est sans parfum sans colorant sans silicone et sans huile minérale donc voilà apparemment c'est un effet sur les non ça provoque pas de rougeurs ça n'a pas un effet collant sur la peau et par contre la peau est hydratée protégée et c'est pour les peaux sensibles donc je me suis dit que j'allais tenter ouais c'est un petit flacon pompe comme ça voilà je vous montre un petit flacon pompe et on va tenter voilà je me suis dit que celle là elle est être assez soft assez légère et peut-être que voilà vu qu'elle sera pas grasse peut-être que du coup j'aurai moins de je sais pas s'ils en parlent s'ils disent que c'est non comédé non comédogène ou quoi non ils n'en parlent pas bon je vais tenter celle ci n'était pas si cher que ça ensuite j'ai repris parce que j'en ai plus des bandes de cire froide comme ça alors petit update au niveau je sais pas si vous avez vu mon haul amazon où j'ai acheté où je montrais que j'avais acheté une un appareil chauffe cire quoi tout simplement ou à l'intérieur vous mettez des petites perles des petites billes de cire franchement franchement c'est la découverte du siècle j'ai pas encore donné de retour de mes achats mais j'adore franchement je m'en sers tout le temps depuis je ne m'épile qu'avec ça et franchement c'est génial moi qui avait du mal à m'épiler tout seul à la cire parce que je trouvais qu'avec les bandes c'était douloureux même si je suis pas forcément douillette mais j'aimais pas voilà ça me c'était pas agréable et c'est vrai que j'avais plus tendance du coup à prendre le rasoir mais depuis que j'ai ça franchement c'est un bonheur vraiment vraiment je vois une différence au niveau de la sensibilité au niveau de la douleur c'est beaucoup beaucoup moins douloureux de s'épiler la cire avec cette cire là honnêtement j'avais jamais testé à part en institut mais bon ils vous font pas les jambes avec cette cire là en institut donc je connaissais pas c'est génial franchement je suis super contente de l'avoir de l'avoir acheté et pourquoi j'ai acheté du coup des bandes de cire parce qu'il ya des zones notamment à l'arrière des cuisses parce que voilà de temps en temps je me fais les cuisses des petites zones à l'arrière que j'arrive pas atteindre enfin ce pas j'arrive pas atteindre c'est que c'est pas facile avec la spatule de s'appliquer la cire ça coule voilà donc je me suis dit qu'elle les zones qui étaient difficiles pour moi d'atteindre avec mon appareil avec la spatule tout simplement j'allais me servir de bande de cire voilà c'est simplement pour les ces petites zones là que j'ai du mal à j'ai du mal à faire alors je pense que c'est parce que j'ai pas encore le coup de main c'est pas si vieux que ça que je l'ai acheté donc j'ai pas encore le le coup de main pour les zones un peu plus complexe de notre corps quoi tout simplement donc c'est vrai que bon pour l'instant je vais utiliser ça mais je vais essayer de m'entraîner parce que bah elle est vraiment génial franchement c'est génial 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 les cires que j'utilise j'avais déjà utilisé les petites cires qui étaient fournis avec mais j'en ai racheté sur la sur le site de amazon alors attendez je vais vous montrer du coup bah je vais vous montrer comme ça moi vous pourrez voir la cire que j'utilise donc là voyez le cd paquet de 1 kg 1 ça part franchement assez vite peut-être parce que aussi je fais des couches un peu trop épaisse je sais pas mais en tout cas bon c'est pas grave je crois qu'on est aux alentours de 18 euros le sachet de 1 kg de billes de cire vous voyez et moi j'utilise la marque dermawax et franchement apparemment c'est de la cire professionnelle alors je sais pas si c'est celles qui peuvent utiliser en institut mais elle est vraiment très bien vous avez des parfums différents celle ci elle est à la vanille et vous avez plusieurs sortes il ya jasmin je sais plus ce qu'il ya mais il y en a vraiment pas mal de sortes et franchement elle est vraiment génial ça sent super bon j'adore m'épiler quand et je prends un plaisir de m'épiler limite avec ça parce qu'on a vraiment cette sensation enfin l'odeur de quand on est à l'institut et franchement c'est vraiment pas douloureux et c'est vraiment génial voilà donc c'est pour ça que je vous la montre comme ça si jamais vous êtes si jamais vous avez du mal voilà à sauter le pas de le faire à la cire parce que vous êtes un petit peu sensible à la douleur ou voilà enfin c'est vrai que ça honnêtement ça n'a strictement rien à voir et ma petite soeur s'est acheté aussi un chauve-cire depuis et apparemment c'est le même avis sur la chose elle trouve que c'est beaucoup beaucoup moins douloureux que qu'avec les bandes et puis bon en plus étant donné que c'est voilà vous vous épiler vous même vous pouvez faire des bandes à la taille qui vous convient si vous voulez faire des plus grandes bandes vous pouvez si vous préférez faire des petites bandes vous pouvez donc c'est vraiment top 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 franchement je le recommande je vous remontre du coup mon appareil voilà c'est celui ci c'est le Elehot honnêtement je pense qu'ils sont pas il y en a d'autres qui doivent être très très bien parce que bon bah c'est simplement un chauve-cire mais celui ci est vraiment très bien vous avez le bouton comme ça pour régler la température donc la température est affichée de manière comme ça digitale et c'est vraiment top franchement pas de brûlure du tout je fais super attention parce qu'il faut faire vraiment attention vous pouvez la montée assez chaud assez chaud honnêtement je ça peut aller jusqu'à 120 attendez je dis des bêtises ouais 125 degrés vous pouvez faire chauffer chauffer votre serre jusqu'à 125 moi jamais jamais à 125 en général je la mets aux alentours de 90 pour bien chauffer et après je redescends un petit peu et c'est top voilà vraiment génial donc on continue avec le hall action ensuite parce que les mouchoirs comme je vous ai dit c'est parti à une vitesse folle et j'avais plus de mouchoirs comme ça en paquet individuel donc j'en ai repris d'ailleurs faut que je me mouche un instant ah c'est très glamour ensuite du coup j'ai craqué je me suis pris deux bougies parce que je l'ai trouvé très très jolie et et puis voilà donc je me suis dit que j'allais tenter j'ai toujours pas racheté la cire sur le site d'aromazone donc pour l'instant j'ai stoppé le le fait de faire mes bougies moi même et je vais vous montrer à quoi elle ressemble je l'ouvre et en plus les mèches sont en bois donc c'est très sympa je trouve ça donne un petit cachet à la bougie je trouve c'est bête mais alors voilà à quoi elle ressemble donc elle est toute simple comme ça gris très foncé limite noir voilà avec une petite étiquette comme ça doré sur l'avant et vous voyez à l'intérieur vous avez une mèche comme ça un peu en bois et je la trouve vraiment très jolie au niveau de l'odeur ça sent un peu une odeur un peu forte un peu boîte centale ouais un peu épicé je dirais franchement je trouve que ça sent très très bon donc j'ai pris celle ci et ensuite j'en ai pris une deuxième donc j'ai pris la deep blue donc elle est bleu un peu canard je vais vous l'ouvrir et voilà du coup la deuxième donc un peu le même principe avec la petite étiquette dorée sur le dessus et voilà la couleur je vous dis c'est un peu bleu bleu roi pas bleu canard plus bleu roi voilà très très jolie et pareil à l'intérieur vous avez la mèche comme ça en bois et celle ci elle est c'est pas exactement la même senteur c'est des senteurs fortes quand même c'est pas des senteurs très très fraîches des senteurs assez épicé assez forte mais moi j'aime beaucoup ouais je trouve ça très parfumé je trouve ça vraiment sympa donc voilà je mettrai ça dans le salon puis du coup ce qui est bien c'est qu'elle est grosse pas même un format un peu plus gros donc ça va durer plus longtemps ensuite alors il me fallait du sel j'étais à court de sel je me suis dit que bah tant qu'à faire j'allais en reprendre parce que ça tiendra j'arriverai pas à tenir jusqu'à la fin des jusqu'aux prochaines courses plutôt donc j'ai pris comme ça un moulin de sel tout simplement voilà et j'ai pris la même chose avec le poivre parce que je crois que le poivre pareil je vais j'arrive vers la fin donc j'ai repris ça comme ça au moins j'en ai j'en ai d'avance ensuite j'ai pris du coup deux brosses à dents là on avait changé nos brosses à dents j'avais sorti les brosses à dents que j'avais reçu dans la box pouce pouce en bambou et mon chéri il les aime pas du tout il trouve qu'elles sont pas très pratique parce que la tête est vraiment petite donc malheureusement c'est un peu un échec enfin c'est pas une réussite donc du coup il m'a demandé de lui en reprendre une alors je n'ai pris une toute simple comme ça de la marque colgate lui il aime bien en général qu'elles sont dures mais moi j'ai trouvé que médium donc j'ai pris ça je pense que ça va lui aller en c'est une basique mais ça je sais qu'il va ça va lui convenir et j'ai voulu prendre celle ci aussi juste pour voir alors peut-être que je m'en servirai moi ou je sais pas j'ai pris une comme ça colgate donc ils nous disent que c'est des des poils antibactériens 360 charbon doré je sais pas ce que ça veut dire charcoal gold voilà toute simple doré et noir donc on va là je sais c'était vraiment le design mais j'ai dit on va tenter poils antibactériens voir ce que ça donne est ce que c'est plus efficace pour les dents pour la blancheur des dents à tester on verra bien parce qu'en général le charbon c'est réputé pour blanchir les dents ensuite j'ai repris du coup du gel à raser pourquoi parce qu'il ya des zones comme les aisselles où j'ai vrai que j'ai plus tendance à raser parce que j'ai pas envie d'attendre que ça repousse pour épiler donc ça c'est des zones voilà que ça me dérange pas de raser mais je je pour le reste je préfère me servir de la cire maintenant que j'ai découvert ça c'est vraiment génial donc tout ça pour dire qu'il fallait que je me rachète du gel à raser j'ai pris la marque gillette là le satin care il est très bien là j'ai changé la dernière fois j'ai pris lavande et là j'ai changé de parfum pur et délicat ah bah c'est sans parfum sans parfum sans colorant donc ça va être beaucoup plus protecteur enfin pas protecteur mais beaucoup plus je perds mes mots on s'en fiche ensuite j'ai pris ce petit pot parce que je le trouvais vraiment magnifique ce c'est un comme un petit soliflore alors moi je pense pas m'en servir en tant que soliflore parce que j'ai pas de fleurs à y mettre mais je trouvais tellement sympa avec cette petite comme une petite boucle d'oreille là on dirait un peu aztèque avec des franges très joli alors il y avait deux couleurs il y avait celle ci qui était un petit peu saumon saumon rosé il y en a une autre qui était beaucoup plus flashy plus rose violet un peu plus un peu plus flashy quoi tout simplement et je le trouvais très sympa je sais pas encore ce que je vais en faire ça c'est moi ça je trouve des trucs mais je sais pas quoi en faire mais je le trouvais tellement joli que j'ai pas résisté je les prix au prix que ça coûte un voilà je me suis dit que je trouverais bien de quoi où le mettre ensuite j'ai voulu tester parce que ça fait plusieurs fois que je passe devant chez action de la brosse comme ça toute simple toute petite ça me fait penser je sais pas si vous vous souvenez moi je sais que mon grand père c'était ces brosses là qu'il utilisait tout le temps et ça reste et je trouve que ça me fait penser à ça vous savez les brosses rondes où on passe le doigt à l'intérieur voyez où il ya un petit anneau sur le dessus on passe le doigt et puis voilà on se brosse comme ça tout simplement mon grand père ne se brossait qu'avec ça c'est vraiment quand je vois ces brosses là en général je pense à lui direct c'est un truc de fou et je trouvais que ça ça me faisait penser un peu à ça alors il n'y a pas le le système où vous pouvez glisser votre doigt pour pouvoir le mieux la maintenir mais je trouvais vraiment que c'était le même principe et voilà j'avais envie de tester parce que ma brosse elle commence à faire un peu la tronche c'est pas qu'elle fait la tronche mais vous savez à l'intérieur enfin le truc en plastique où il ya les picots là il n'arrête pas de se détacher je me brosse claque le truc qui s'en va ça me saoule alors je sais pas si je peux le coller je vais essayer peut-être je vais voir si c'est faisable comme c'est en forme de dôme je sais pas trop si j'arriverai à le coller on verra mais du coup je me suis pris une petite brosse comme ça pour tenter ensuite j'ai pris comme ça un petit une petite bouteille comment on appelle ça je sais pas une bouteille pour mettre de l'huile alors moi là bas c'est pour mettre l'huile d'olive pourquoi parce que quand vous voulez faire un petit filet d'huile d'olive bah en général avec la bouteille j'ai tendance à en mettre trop et je me dis que ça va peut-être m'aider je vais transvaser un petit peu d'huile d'olive dedans de ma grosse bouteille et puis ça me servira quand par exemple ça c'est la dernière fois quand on a mangé la petite salade de tomates avec la burrata je voulais simplement mettre une petite pointe de un petit jus d'huile d'olive sur la burrata c'est à tout qu'il ya tout qui a coulé donc je me suis dit que voilà quand je l'ai vu j'ai pensé je me suis dit que ça serait pas plus mal on va tenter il ya forte chance que ça fonctionne ensuite comme on arrive à la fin du café enfin de notre café en grain j'ai préféré en reprendre parce que je sais pas si on arrivera à tenir jusqu'aux prochaines courses parce que là honnêtement on est lundi et franchement je pense pas y aller mardi ou mercredi parce qu'il me reste encore pas mal de trucs j'arrive à tenir donc j'irai dans la semaine quand je sais pas et du coup je suis pas sûre de tenir donc j'ai repris du café c'est comme le sel c'était pas je pensais que j'allais pas pouvoir tenir jusqu'aux prochaines courses donc j'ai préféré en reprendre ensuite je me suis repris une petite un petit photophore comme ça en en sel comment on appelle ça en roche de sel voilà tout simplement parce que j'en ai déjà un et je trouve ça vraiment magnifique j'aime beaucoup et ben du coup voilà 80 pardon 99 centimes c'est vraiment donné donc je m'en suis repris un ensuite j'ai pris un petit tapis comme ça en bambou que je vais sûrement mettre dans la véranda parce que je voulais trouver un petit tapis pour pouvoir poser les gamelles de caramel le souci c'est que ce qu'ils proposent dans le rayon animaux c'est pas très joli ouais c'est pas très joli tout simplement et puis j'ai envie de protéger un petit peu le sol parce que c'est embêtant à chaque fois il y a de l'eau partout alors je sais pas si ça c'est la bonne idée du siècle parce que c'est en bois donc enfin en bambou est-ce que ça va pas se tâcher j'hésite encore je l'ai pris mais j'avoue que je suis un peu hésitante à le mettre parce que j'ai peur que ça l'abîme quoi donc je sais pas mais voilà j'en ai pris un je me dis que au pire des cas même si je le mettais pas ben je trouverais bien une autre une autre utilité donc je l'ai pris et pour terminer je vais pas dire le meilleur pour la fin mais le plus gros pour la fin pour terminer j'ai pris cette petite étagère enfin petite étagère à tiroirs comme une petite commode quoi tout simplement que je trouvais très 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 sympa et alors attendez je vais essayer de vous montrer bon j'arrive pas donc ce que je voulais dire c'est quoi c'est une petite étagère à tiroirs donc les les bords là des tiroirs sont en en effet miroir donc voyez il y a une petite pellicule là qui protège je sais pas si vous voyez bien il y a une petite pellicule qui les protège donc c'est beaucoup plus brillant et je le trouvais très joli alors je sais pas je j'aimerais bien la mettre sur mon bureau je pense la mettre sur mon bureau et je vais j'hésitais entre le bureau et la salle de bain je vais encore y réfléchir je sais que de toute façon on a toujours besoin de rangement pour des petites choses et franchement c'est vraiment pratique ces petits trucs là parce que ça permet de d'avoir des petits tiroirs supplémentaires parce que quand vous voulez ranger des petites choses dans les placards ça ça vous oblige à mettre des petites panières et ça c'est design parce que ça fait un ça donne un petit côté joli et en même temps je vous dis c'est ultra pratique pour ranger plein de petites choses donc je pense je vous dis le mettre sur mon bureau mais j'hésite encore on verra soit dans le bureau soit dans la salle de bain mais de toute façon c'est sûr qu'elle va trouver sa place à la maison c'est certain et donc c'est tout c'est tout ce que j'ai pris chez action j'en ai eu pour une petite cinquantaine d'euros moins de 60 euros mais je sais plus exactement combien comme d'habitude je vous mets le prix je vais vous mettre là haut parce que là je suis en noir on le verra pas d'ailleurs j'ai donc je disais voilà je vous mets le prix là et puis et puis bah c'est tout voilà je vais ranger tout ça à la base je vous avais dit que je ferais le haul shine 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 à la place de cette vidéo mais honnêtement avec la crève j'avais pas du tout le courage parce que ça va être un peu plus long une vidéo un peu plus longue à filmer un peu plus un peu plus longue pardon à monter parce que du coup il ya les essayages en plus et tout donc je préférais me sentir bien pour la faire être beaucoup mieux que de la faire en ayant en ayant la crève et puis alors là déjà que je parle du nez mais alors vous imaginez même pas deux jours en avance quoi c'était c'était ça coulait en permanence c'était horrible donc donc du coup voilà c'est pour ça que j'ai voilà j'ai laissé un petit peu traîné mais vous aurez ça normalement dans la semaine d'ailleurs ce petit haut en faisait partie je leur montrerai sûrement dans la dans la comment dire dans le hall pour ceux qui regarderaient pas cette vidéo par exemple mais j'ai acheté ce petit débardeur là et franchement il est génial j'aime beaucoup alors forcément vu comment il est comment il est il est fait bah faut le mettre soit avec un soutien-gorge qui n'a pas de bretelles ou sans sous ta gorge soutien-gorge si vous êtes partisante du non soutien-gorge ça peut moi honnêtement je suis pas du tout choqué par les personnes qui n'embêtent pas parce qu'à la limite je trouve que c'est même mieux pour notre corps il est c'est quand même bien certifié et bien prouvé que c'est pas très bon de porter un soutien-gorge donc chacun fait comme il veut ça c'est pas le débat du jour en tout cas ce que je voulais dire c'est qu'il est vraiment très sympa il est la qualité est là franchement il est assez épais je trouve mais en même temps assez dénudé pour vous permettre de ne pas avoir chaud donc je trouvais très joli mais je vous montrerai j'ai trouvé des petites robes mais j'ai terme c'est mon ressenti un peu mitigé un jeu je spoil un petit peu la vidéo un peu mitigé parce que honnêtement au niveau des tailles ils vous disent qu'il faut prendre votre taille habituelle parce que sa taille est apparemment normal il ya des choses où j'aurais peut-être dû prendre plus grand ou alors je me suis sous-estimé j'avoue j'ai pris un peu de poids donc du coup je sous-estime mon poids et du coup j'ai pas pris assez grand donc dans le tas il y en a une qui me va pas et c'est notamment pour ça que j'avais décidé de faire ce petit régime d'essayer de faire attention à mon alimentation pour perdre un petit peu de poids parce que mon objectif c'est d'arriver à rentrer dans cette robe je me suis dit j'allais pas la renvoyer parce qu'elle me plaît je la trouve très jolie et l'objectif c'est que j'arrive à rentrer dedans voilà tout simplement donc je m'écarte du sujet de la vidéo c'était juste pour vous dire que voilà c'est pour ça que vous n'avez pas eu le haut de chine en premier parce que voilà avec la crève j'avoue j'avais pas le courage de la tourner et j'ai préféré attendre voilà que mon nez ça soit un peu plus ça coule un peu moins un peu plus agréable parce que sinon c'est même pour vous ça aurait pas été été sympa de me voir comme ça me moucher toutes les dix secondes quoi tout simplement en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous fais des tas de bisous plein de bisous et on se retrouve de toute façon très prochainement dans une nouvelle vidéo salut les amis